Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Comment préparer son retour au pays ? Un forum qui se tient actuellement à Abidjan répond à la question. Nous en parlons dans cette édition. Dans deux semaines, les musulmans célébreront l'Aïd El-Kébir ou encore la tabaski. Et pourtant, les acheteurs ne se bousculent pas chez les vendeurs de moutons. Et à Guy-Beroua, les jeunes veulent du changement et pour ça, ils ont tenu des états généraux. Comment se préparer pour réussir son retour au pays pour faire de bonnes affaires ? C'est l'un des sujets du Salon Rupat 2023 qui se tient dans la commune de Kokodi du 15 au 17 juin. Ils sont nombreux les expatriés qui ont été grugés lors de leur première tentative d'affaires. Ce qui a rendu beaucoup d'investisseurs méfiants face aux opportunités sur le continent. Les difficultés auxquelles sont confrontées les repâtes qui veulent investir ont donc été passées en revue afin de prévenir d'éventuelles arnaques. Le conseil que je peux dire pour ceux qui arrivent, c'est qu'ils aient le courage et c'est qu'ils aient vraiment la main à la patte. Qu'ils soient au début et à la fin de leur expérience de retour. Il ne faut pas qu'ils confient forcément tout le projet à des personnes ici. Il faut qu'ils soient là eux-mêmes pour expérimenter le terrain. C'est vraiment important qu'ils aient la main à la patte. C'est vraiment important qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. C'est vraiment important surtout pour innover parce que l'Afrique a besoin d'innovation en ce moment. Par ailleurs, beaucoup d'expatriés sont encore hésitants à prendre la décision de revenir investir dans leur pays. Des conseils pratiques leur ont été prodigués par l'ex-député de Yopougon et conférencier Ziedaouda Koulibaly. D'abord la capacité de décider. Ensuite, je le dis souvent à mes collaborateurs, il y a l'esthétique en Europe. Quand vous aimez tout ce qui est beau, ce qui est joli, il ne faut jamais quitter l'Europe pour venir en Afrique. Parce que vous pensez que l'environnement dans lequel vous vivez est beau. Mais ce n'est pas chez vous, ce n'est pas votre environnement. Chez vous, c'est le village, c'est Magandougou, c'est Makono, c'est Agamé, c'est Abobo, c'est Azopé. Et c'est là qu'il y a votre nombril. Donc d'abord, le premier conseil, c'est le courage et la décision de prendre l'acte final. Les potentialités de l'agriculture ivoirienne sont exposées. Les repâtes sont donc invitées à prioriser le secteur. L'Afrique, terre de risques et d'opportunités, c'est autour de ce thème à que s'est tenue le jeudi 15 juin, la quatrième édition des rencontres africaines du management des risques à Abidjan. Cette rencontre a combiné des sessions plénières avec des orateurs de très grande qualité, entre autres des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprises publiques et risque managers, des universitaires, des professionnels d'envergure. Plusieurs ateliers, conférences, véritables occasions de réflexion, d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques du risque management. Tous les pays sont des pays de risque et d'opportunités. Mais l'Afrique, essentiellement, c'est un grand pays qui a beaucoup de richesses, richesses au niveau de son sous-sol, mais également de sa population. Comme vous le savez, ça devient le continent qui alimente l'ensemble des pays développés au niveau des ressources naturelles. À travers ce thème, le réseau ivoirien de management des risques et des assurances de l'entreprise veut mettre l'accent sur la pléthore d'opportunités auxquelles les Africains ont accès, tout en mettant en parallèle les risques. Le thème l'indique très bien. Cette année, nous avons fait le choix de parler de l'Afrique en termes de risques et d'opportunités. Nous disons que l'Afrique est une terre de risques, c'est vrai, mais les opportunités dont rigorge l'Afrique sont importantes par rapport aux risques auxquels nous sommes exposés. Et selon moi, l'Afrique est un bon risque. Le réseau ivoirien de management des risques et des assurances de l'entreprise démontre son engagement envers la promotion de la gestion des risques et son rôle catalyseur pour le partage d'expertises et la création de synergies entre les acteurs du secteur. Le réseau existe depuis 2016 et regroupe les professionnels de référence des métiers du risque et des assurances en entreprise. À deux semaines, à de la fête de la Tabaski, les points de vente de bétail se remplissent, mais attendent encore les acheteurs qui ne se bousculent pas. Dans ce point de vente, sur la voie express d'Abobo, cette info a fait le constat le mercredi 14 juin 2023. Pour le moment, ça ne suffit pas. Mais il y en a des arrivées après encore. Comme il reste bientôt deux semaines, il y a assez de camions en cours de route, mais ils ne sont pas encore arrivés. Mais pour le moment, il n'y a pas de moutons d'abord. Mais comme il reste deux semaines, ici une semaine, il y aura assez de moutons pour la communauté musulmane. Ici, les vendeurs rassurent quant à la disponibilité des moutons jusqu'au jour de la fête. Le prix varie entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Les premiers clients les jugent excessifs. Bon, apparemment, le prix n'est pas aussi bon, mais on n'a pas le choix, mais on va faire avec. Sinon, apparemment, ce n'est pas trop favorable. On va dire de revoir un peu le prix des bêtes, parce qu'apparemment, la vie, maintenant, c'est un peu cher. Donc, si on peut revoir le prix, vraiment, ça sera bien pour la population. Sinon, franchement, c'est un peu cher. C'est cher. La fête de la Tabaski ou l'Aïd El-Kébir a lieu 70 jours après la fête de Ramadan. Selon les calculs, elle sera célébrée cette année, le 28 juin 2023. À deux semaines, les points de vente de bêtes se préparent à faire face à une demande importante pour cette célébration religieuse. Et pour finir, les jeunes du Grand Guiberois regroupant les localités de Guiberois, Dignago et Galébré ont décidé de prendre leur destin en main. Pour ce faire, ils ont organisé des états généraux de la jeunesse. Cette rencontre a réuni pendant deux jours un peu plus de 2 500 jeunes. La cérémonie de clôture de cette plateforme d'échange s'est tenue à Dignago, en présence de Miss Belmond Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de Zezé Soissou-Nicol, maire de Guiberois. Selon le porte-parole de la jeunesse, ces états généraux avaient pour objectif premier de prendre en compte les aspirations de 1 000 jeunes de la localité en vue de leur insertion dans le tissu socio-économique. Il y a des formations qui sont offertes gratuitement par l'état de Côte d'Ivoire à ces jeunes. Il s'agit donc pour nous de présenter la lutte à ces jeunes-là et faire le plaidoyer auprès du ministère de la jeunesse, via évidemment nos autorités, madame la ministre, afin que ces jeunes puissent se faire former dans ces centres qui sont ouverts par l'état de Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est réjouie de la prise de conscience des jeunes du Grand Guiberois. Miss Dogobelmond a rassuré que le contenu de ces travaux sera porté à l'attention du ministre chargé de la jeunesse. Cette cérémonie de clôture s'est soldée par un planting d'arbres à Dignago pour montrer l'intérêt de cette jeunesse à la restauration du couvert forestier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.